Eh, avouez qu'elle vous avait manqué la petite Sandrine Rousseau del Poqueto. Eh bien elle est de retour et elle parle de l'affaire de Thomas. Et elle dénonce l'exploitation de l'extrême dé. Encore. Il y a une exploitation de la mort de Thomas à des fins racistes. Il est important de respecter Thomas et ses proches. Donc on va voir ça, c'est assez lunaire parce qu'elle, elle allait directement cash quand c'était Nihil. Analysons. Rick balance le générique. Hello, Nigh City ! Pseudélique mais en évidence et incohérence. Quand c'est pour Thomas, c'est une exploitation raciste honteuse. Quand c'est pour Naël, elle était à fond les ballons. Ah bah oui, forcément. On la voit en l'image. Il n'y a pas de fake possible. Elle est bien là en 3D avec sa poteau. C'est Clémentine Autain, non ? Cette personne un peu Autain, je ne sais pas. Et voici l'extrait de Sud Radio où elle dénonce l'extrême dé, évidemment. C'est toujours la faute de l'extrême dé, selon Sandrine Ruisseau. – Revenons sur ce qui s'est passé à Crépaule, dans la Drôme. La mort de Thomas Poignardé, 9 personnes en garde à vue, la plupart déjà condamnées, ces personnes. Elisabeth Borne a appelé la décence et elle a retenu. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes, a-t-elle ajouté ? Polémique politicienne ? Est-ce qu'il y a eu une polémique politicienne ? Parce qu'il y a eu ce débat autour de ce drame ? – Là, je voudrais avoir un premier mot pour Thomas. Pour dire qu'un jeune homme est mort et qu'on lui doit le respect quand même. On lui doit le respect. On lui doit cette période de deuil, d'essence. – Oui, mais là, il y a une incohérence du coup. Qu'est-ce que tu as fait avec Naël ? Tu as fait exactement l'opposé de ce que tu dis. Donc, il y a un petit problème d'incohérence, Sandrine. Et ensuite, tous les messages de soutien, ça vient principalement de l'extrême-dé. Quand on voit les dessins, les Damien Rieux qui portent hommage, Jordan Bardet là aussi qui reommage. Est-ce que c'est une forme de respect ou c'est de la récupération politique ? Ça, c'est à débattre, mais ça peut être en fait un peu les deux. Alors, je ne sais pas, soit on n'en parle pas du tout, soit on en parle à moitié, on ne fait pas de récup. Je ne sais pas comment ça marche. – On lui doit ça, on doit ça à ses proches, on doit ça à sa famille. Enfin, quand je vois l'espèce de meute politique qui tombe sur cette affaire dont on ne connaît pas encore complètement, ni les tenants, ni les aboutissants. Et moi, j'ai lu tout et son contraire sur cette affaire. Donc, quand je vois cette meute qui se jette là-dessus, mais enfin un peu de respect pour les personnes qui sont proches de la victime et qui ont besoin de ce temps de deuil. Et par ailleurs, maintenant, je me pose cette question et j'interpelle toute cette mouvance autour notamment d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous voulez en fait ? Qu'est-ce que vous cherchez là ? Qu'est-ce que vous cherchez ? – À votre avis, que cherche l'extrême-dé pendant les faits divers comme ça qui se multiplient ? Est-ce que c'est pour appuyer sur le phénomène ou alors c'est juste pour dire « Ah, c'est la faute des méchants immigrés d'Alpoqueto ». Enfin, on a compris, c'est pas forcément que des immigrés d'Alpoqueto, c'est des descendants d'immigrés pour certains. Mais Sandrine, ça tu le sais déjà, alors quelle est cette question rhétorique un peu étrange ? – Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous désignez comme ça des coupables alors que personne ne sait encore ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'il y ait des émeutes comme en Irlande ? Vous voulez qu'il y ait des ratonnades ? C'est ça que vous voulez en fait ? C'est ça que vous cherchez ? – Mais enfin, vous vous rendez compte de l'irresponsabilité de votre position politique ? Non, nous avons une... En tant que leader politique, nous avons... – Donc ok, faut pas faire de vagues. Faut ne pas en parler, faut... Non, non, n'en parlez pas, ça va faire comme en Irlande, des émeutes, les gens vont se révolter. D'ailleurs, c'était plutôt des hooligans qui ont attaqué les commerces en Irlande. C'est pas forcément toute la population. – Une responsabilité, cette responsabilité, quelles que soient nos opinions, c'est d'être dans le respect. – Où êtes-vous là en fait ? – Oui, mais je lis le témoignage de l'une des victimes de Crépole, 27 ans, poignardée à plusieurs reprises, je le cite, « J'ai été poignardé dans le dos, c'était une boucherie, une mare de sang par terre, les coups de couteau étaient intentionnels, pour tuer des lâches venus avec des couteaux. » Il y avait cette intention ? – Évidemment, évidemment, sinon il n'y aurait pas eu un mort qui s'appelle Thomas. Donc évidemment que ces gens étaient animés d'intentions, de mauvaises intentions, d'agressivité, de vouloir en découdre. Évidemment, et ils doivent être lourdement punis pour ça. Évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucune espèce de connivence avec ça, d'aucune manière. Par contre, maintenant, il y a quand même le respect de ce qui s'est passé, à minima. Et on ne peut pas désigner des coupables avant même de savoir ce qui s'est passé. C'est ça la gravité. Donc, en gros, il y a tous les témoins qui ont donné leur avis, qui est vraiment très convergent sur une seule hypothèse de l'attaque gratuite. On a les photos, on a tout. Même Twitter en parle, oui, il s'est confirmé à quasiment 99,9% et Sandrine allait « Mais non, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Arrêtez de diffamer. » C'est un peu comme l'avocat qu'on a vu dans la vidéo précédente. Le type idéé, on ne savait pas, ils sont venus pour s'amuser. Le vigile, il était peut-être roussiste. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a derrière ces prises de position, je ne sais pas moi, des intentions racistes ? Est-ce qu'il y a déjà ? Manifestement, oui. Oui ? Manifestement, puisqu'ils ont déjà désigné les coupables. Manifestement, oui. Ils ont déjà désigné les bandes des quartiers et donc derrière l'idée que c'était des gens, probablement des Arabes ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent en disant ça ? En faisant ça ? Et non, c'était des Suédois. Je viens de regarder, c'est sûrement des Suédois. Il faut le savoir. Après, oui, on a toutes les sources. Ça vient d'une banlieue voisine dans une ville un peu plus grande à côté. Ce n'est pas la guerre des boutons, comme disait le bobo originel, où tu arrives avec des bâtons et des cailloux à te lancer des duels à la Yu-Gi-Oh pour te battre. Non, ce n'est pas ça. Il faut arrêter. En soupçonnant ça, en supposant ça, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Et si c'était la réalité ? Eh bien, si c'est la réalité, c'est des personnes qui se sont rendues coupables d'un crime, qui doivent en répondre devant la justice sans aucune espèce de faiblesse de la justice. Voilà. Ces personnes-là doivent répondre. Donc il y a une exploitation de ce fait divers à des fins racistes ? Bah, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, oui. Pour vous, oui. Donc oui, c'est raciste. Un raciste. Ok, c'est raciste. Et en plus, elle dit, la justice est trop laxiste. Donc, est-ce que Sandrine Rousseau ne devient pas un petit peu de droite ? La Sandrine Rousseau se déwalkise et après va appliquer une justice punitive. C'est quoi la suite ? T'imagines, elle, avec un petit casque Robocop, ou alors une tenue Magstack qui vient pacifier les camps, les camps del migrato, non, ce serait horrible. Non, on ne veut pas. Psyo, les racistes sont ceux qui ont tué Thomas et vous prenez leur défense par vos propos. Les émeutes, les encouragements, irresponsables politiques aussi, non. Naël Mourad traite et compagnie. On a la mémoire courte, celle d'une sardine. Et la mort de Naël ? Vous avez bien surfé dessus pourtant. Les racistes ont tué Lola. Les racistes ont tué Thomas. Les racistes ont poignardé un bébé en ce nid. Les racistes ont fait des émeutes après la mort d'un délinquant. Les racistes n'ont pas entendu le Z pour faire tout ça. Et ça, c'est quoi cette photo ? Oui, évidemment, c'est la photo qu'on appuie bien. Et Toa qui soulève un truc assez intéressant. Ça c'est exact, c'est pour ça que ça crée pas mal de bruit. C'est pas un coup de couteau classique dans la rue. C'est vraiment une fête où t'es censé t'amuser. Les campagnards connaissent ces genres de fêtes dans des grandes salles où il y a de la musique un peu beauf, un peu d'alcool, on rigole, c'est rigolo. Et du coup, tu t'identifies pourquoi je me ferais poignardé par des randoms qui viennent dans ma soirée parce qu'ils me détestent. Ça, ça fait réfléchir les gens. Enfin bref, est-ce que vous pensez que ça va continuer à monter ? Ou ça va se tasser ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, à m'Augus. Sous-titrage ST' 501